Bonjour à tous et bon dimanche, heureux de vous retrouver en ce 23 août 2020, 6h03, heureux du Québec dans une situation mondiale, complexe, 2020, l'année, nous on le sait ici, l'année qui va tout bouleverser, qui change toutes nos vies, nos vies sont changées à jamais, on est marqué au fer rouge comme dirait l'autre, on voit toutes les tensions géopolitiques, sociales, économiques, financières, climatiques, environnementales, cosmiques, se dérouler devant nos yeux, des conflits partout, à venir aussi, vraiment vraiment une année qu'on n'oubliera pas mais qui va changer nos vies à jamais, imaginez-vous, il y a plein d'autres événements, il y a tellement d'événements qui se passent mais on n'en rapporte pas beaucoup, imaginez-vous qu'en une semaine seulement des incendies de forêt ont brûlé plus d'un million d'acres en Californie, en ce moment il y a vraiment vraiment beaucoup 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 d'incendies là-bas, les pompiers fatigués en Californie ont couru samedi pour ralentir la propagation des incendies de forêt qui ont brûlé plus d'un million d'acres dans tout l'état en une semaine et détruit des centaines de maisons avant un changement de temps prévu qui pourrait entraîner plus de coups de foudre comme ceux qui ont déclenché de nombreux incendies cette saison. En réponse à l'urgence, le président Trump a publié une déclaration de catastrophe majeure pour fournir une assistance fédérale. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré dans un communiqué que la déclaration aiderait également les habitants des comtés touchés par les incendies. En leur offrant, des conseils en cas de crise, un logement et d'autres services sociaux. Donc, deux groupes d'incendies de forêt dans la région de l'abbé de San Francisco sont devenus les deuxièmes et troisièmes plus grands incendies de forêt de l'histoire récente de l'état par taille, des vents légers, des conditions météorologiques nocturnes, plus fraîches et plus humides ont aidé les équipes de pompiers à faire des progrès sur ces incendies. Il y a un troisième groupe d'incendies au sud de San Francisco avant les prévisions de temps chaud et sec, de rafales de vent irréguliers et de foudre, ont déclaré les responsables des incendies de l'État. Le Service météorologique national a émis un drapeau rouge avertissant d'un danger d'incendie élevé dans la région de l'abbé et le long de la côte centrale. Dimanche matin, au lundi après-midi, le pire n'est pas derrière nous. Nous sommes dans un rythme de bataille, a twitté Tom Porter, chef du département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. Depuis que des milliers de coups de foudre ont commencé le 15 août, l'État a signalé 585 incendies de forêt qui ont brûlé près d'un million d'encre, soit 1 562 000 carrés ou 4 046 km². Beaucoup étaient petits et isolés, la majeure partie des dégâts provenait de trois complexes d'incendies qui ravageaient les forêts et les zones rurales dans et autour de la région de l'abbé de San Francisco. Ils ont brûlé 1 045 000 carrés ou 2 700 km². Les incendies ont tué cinq personnes, incendié près de 700 maisons et autres structures et forcés des dizaines de milliers de personnes à quitter leur maison. Mardi soir, quand je me suis couché, j'avais une belle maison dans un magnifique ranch, a déclaré Hank Hanson, 81 ans, de Vacaville. Mercredi soir, ce n'était plus qu'un tas de cendres. Dans le comté de Santa Cruz, l'incendie menaçait Boulder Creek, une ancienne communauté de bûcherons d'environ 5000 habitants dans les montagnes de Santa Cruz, à la lisière du plus ancien parc d'État de Californie, le Big Bassin Redwoods. Les responsables des pompiers ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'incendie atteigne la communauté, mais ils ont profité du beau temps récent pour essayer de rassembler les flammes autour de la ville. Plus tôt dans la semaine, les responsables des pompiers chargés de chacun des trois principaux incendies de forêt ont déclaré qu'ils étaient à court de ressources. Certains pompiers travaillant par quart de 72 heures au lieu de 24 heures habituellement. Vendredi, les quelques 13 700 pompiers sur la ligne ont commencé à recevoir de l'aide au sol et avec des avions de 10 États ainsi que de la Garde nationale et de l'armée américaine. Ces incendies étaient une priorité absolue, mais pour montrer à quel point l'agence de lutte contre les incendies de l'État est surchargée, les responsables des incendies ont déclaré que seulement 1 400 pompiers avaient été affectés à la lutte contre l'incendie du complexe de la fameuse Lightning dans la région viticole au nord de San Francisco, qui n'était contenue qu'à 15 %. En comparaison, environ 5 000 pompiers ont été affectés à l'incendie du complexe Mandesdossino en 2018, le plus grand incendie de l'histoire récente de l'État. Toutes nos ressources restent utilisées à des capacités que nous n'avons pas vues dans l'histoire récente, a déclaré Shahadjohn, chef de l'unité de Sonoma Lake, Napa Valley, de Cal Fire. « Nous faisons des progrès, mais nous ne sommes pas sortis du bois », a-t-elle déclaré, soulignant le danger que représentent les incendies pour les pompiers. Le bureau du shérif du comté de Sonoma a publié vendredi soir une vidéo dramatique du sauvetage par l'hélicoptère de deux pompiers piégés sur une ligne de crête à Pointe-Reyes National Seashore. Ils ont été mis en sécurité alors que les flammes avançaient. Sans cet hélicoptère, ces pompiers auraient certainement péri, a déclaré le shérif. Le confinement de l'incendie qui brûle dans les montagnes de Santa Cruz et le long de la côte du comté de San Mateo, au sud de San Francisco, n'était que de 5 % et 115 maisons et autres structures avaient été détruites. Les pompiers ont établi un coupe-feu destiné à protéger l'université évacueuse de Californie, le campus de Santa Cruz et les environs. Ce n'est pas une solution miracle, mais cela nous donne un très bon bastion pour empêcher le feu de se déplacer vers le sud, vers ces communautés. Vraiment, encore une année vraiment infernale. L'enfer sur Terre, c'est un petit peu la base, c'est un petit peu partout. Imaginez-vous que 2020, ce n'est pas terminé. En plus, on a de l'élection américaine dans un contexte incroyable. toute une aventure qu'on est en train de vivre, les amis, et on est témoins de tout ça. Je m'en viens de travailler, je m'en viens de travailler, et on se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui, j'ai plein de nouvelles à vous partager. Donc, soyez attentifs. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. N'oubliez pas de souscrire aux notifications en cochant la petite cloche. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501